Bonjour et bienvenue, on va peindre ensemble cet aquarelle qui m'a été inspirée par les broderies asiatiques du sud-est de l'Asie qui sont réalisées en soie brillante et qui sont dans ces couleurs-là, c'est-à-dire, c'est plutôt rouge chez eux, rouge et noir ou gris et avec des scènes évidemment typiques du sud-est de l'Asie. Moi, je pense que je connais, c'est-à-dire un paysage de l'hémisphère nord en zone tempérée. Donc c'est accessible aux débutants, alors je ne sais pas dire grands débutants parce qu'il faut quand même avoir touché un minimum des pinceaux avant mais c'est très simple à réaliser, enfin pour de l'aquarelle, j'aime pas le mot facile mais c'est simple à utiliser. Je suis désolée pour la voix mais j'ai des soucis actuellement de santé et j'ai de la voix qui est plutôt réduite par rapport à ce que c'est d'habitude. Alors le cours complet, il fait pas loin de 49 minutes et il est évidemment, c'est un pas à pas, il n'y a pas de coupure contrairement à là et il est disponible en streaming, sur Patreon, sur abonnement mais sans engagement. Alors voilà les couleurs que j'ai utilisées, après vous pouvez utiliser n'importe quelle autre couleur bien sûr. Par contre les explications que je donne, elles sont adaptées à du papier 100% coton parce que quand il n'est pas en coton, le papier ne réagit pas tout à fait pareil. Déjà même le papier coton d'une marque à l'autre ne réagit pas tout à fait de la même façon. Mais voilà, donc après il faut savoir que si vous utilisez un papier qui est mixte ou qui est en cellulose, vous aurez peut-être des réactions qui vous compliqueront un peu la tâche et que si le résultat n'est pas tout à fait celui d'escompté, ça ne vient pas forcément de vous, ça peut venir du papier. Alors j'ai pris une feuille A4 dans le sens portrait et je l'ai coupée en deux au milieu, enfin coupée en deux, matérialisée par du ruban de masquage, je l'ai fixée pour ne pas que ça grandole et j'ai mouillé la partie haute, c'est-à-dire au-dessus j'ai tracé un trait à à peu près 700 cm en partant du bas et j'ai mouillé la partie haute. Ensuite j'ai pris un pinceau épais, enfin gros, entre guillemets par rapport au volume parce que c'est un petit format, donc c'est du 8 ou entre 8 et 10 que vous avez. Voilà, là je viens de prendre du 10 parce que c'est plus facile. Et j'ai commencé par le corail, non pardon par la laque écarlate, donc je dilue relativement et qui se redilue encore sur le papier puisque le papier est mouillé. Voilà, donc j'ai pas essayé de faire un ciel parfait et bien homogène, j'ai posé mes couleurs, j'ai rincé mon pinceau, j'allais chercher mon jaune et j'ai posé le jaune en dessous du rose. Voilà, en laissant une partie blanche entre la ligne d'horizon et mon jaune, mais vous pouvez très bien faire descendre le jaune plus bas, enfin après c'est une question de goût, j'ai pas de modèle forcément, je vais expliquer d'où m'est venue l'inspiration et sur leur broderie il y a beaucoup de zones, c'est la broderie, donc c'est pas tout brodé non plus, et souvent donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blancs ou d'espaces non brodés. Bon alors en haut c'est une couleur qui m'aurait bien plu parce que, je sais même plus ce que c'est, parce qu'elle a la bonne couleur orangée mais le tube a eu un problème et c'est pas de la peinture qui a, c'est du liquide coloré et du coup c'est pour ça que je peux l'utiliser. Alors ensuite j'ai pris un mélange de mes deux rouges, même si c'est la famille des rouges, et j'ai positionné donc quelque chose qui ressemble à des nuages, voilà, comme tranquillement, c'est pas la peine que ce soit très abouti comme nuage, moi d'ailleurs ça me perturbe quand j'ai des nuages qui ne sont pas la même couleur des nuages, mais j'ai, voilà, donc ça c'est pour une partie du ciel, ensuite j'ai rincé le pinceau et j'ai remouillé en bas, enfin au-dessus de la ligne d'horizon, mais là où je peins et j'ai juste positionné donc de la peinture relativement diluée, donc en bas et vous voyez qu'avec l'eau ça diffuse, c'est-à-dire que la peinture elle monte, elle se déplace, et j'ai fait pareil avec la teinte neutre, alors attention à la teinte neutre, c'est un gris foncé qui est fantastique parce qu'en fait il s'associe avec n'importe quelle couleur, donc c'est parfait, mais c'est lui où vous le mettez trop foncé, c'est-à-dire qu'en fait si vous ne savez pas l'utiliser, en français clair, ça va vous faire quelque chose de noir en fait, et ça ne fera pas joli, il faut, voilà, il faut le diluer en fait, donc moi je l'ai dilué, vous voyez qu'il est très dilué, il est très liquide, ça se voit parce qu'il est en train de se diffuser, de se répandre sur le bas de la palette, donc il est très liquide, et le papier est mouillé, donc ça fait deux accents de raison qui font que ma couleur est claire, d'ailleurs on voit bien que, voilà, mes couleurs sont pleins au-dessus, et ensuite j'ai pris un pinceau plus fin, donc le 2, j'ai pris du 2, par contre là j'ai pris la peinture consistance qui sort du tube, vous voyez que quand je le pose c'est quasiment noir, et le rendu est quasiment noir aussi, et je pose donc mes, pour suggérer mes arbres, au niveau donc de la ligne d'horizon, alors c'est pas la peine de, il faut le poser plus petit que le résultat que vous voulez, parce que c'est mouillé et que ça va monter légèrement, et que ça monte par rapport à ce que moi j'ai posé, c'est monté, donc si vous le voulez, il ne faut pas le poser à la hauteur que vous voulez, il faut le poser un petit peu plus bas que ce que vous voulez, ensuite j'ai mouillé le bas, enfin j'ai rassé le pinceau, j'ai mouillé le bas, en faisant attention de ne pas trop mouiller, de ne pas trop accrocher ce qui est en haut, sinon ça fait comme ce qui est à droite, ça diffuse, et j'ai fait un miroir mon ciel, c'est-à-dire qu'on met du jaune, après on met en miroir les arbres qui se reflètent, donc le gris, on va rajouter du rouge, ou du rose, de manière à faire les reflets du ciel, et puis les arbres qui se reflètent, donc là il faut faire attention parce que c'est mouillé, et que donc si vous voyez, quand je pose mes couleurs, elles ont tendance à se diffuser beaucoup plus que tout à l'heure, parce que le papier est mouillé, et que la peinture est diluée, voilà, donc, après on continue, c'est pas très compliqué, il faut juste, voilà, le papier, dès que vous touchez le noir, enfin le gris, la teinte neutre avec le pinceau, vous arrêtez, vous rincez, vous reprenez la couleur, et vous continuez votre eau tranquillement, alors au niveau du soleil, j'ai pris un dividoire de scotch, enfin de roulement de masquage, sauf qu'il n'était pas très rond, on voit, enfin, quand on fait bien attention, il n'est pas très, voilà, pas très rond, du coup ce que j'ai tracé, c'est pas très rond non plus, et ça m'a bien pourri la vie, il a fallu que je le rectifiais au fur et à mesure, donc voilà, essayer de tracer un trait qui soit plus, un cercle, enfin un disque qui soit plus circulaire que le mien, par contre pas de compas, parce que le compas ça fait un trou, et que ça se verra au niveau de la peinture, donc après je me suis pourri la vie, parce que bon, quelque part, j'aime bien, et j'ai mis, donc, j'ai voulu laisser les mouvements de l'eau, et donc ne pas peindre de façon continue, et en fait c'est plus simple si on peint de façon continue, et qu'on met les mouvements de l'eau après, voilà, donc ça c'est pour le soleil, donc j'ai commencé à foncer en haut, je parle du soleil qui est dans le ciel, et qui va vers le clair en bas, et évidemment dans le reflet c'est inversé, donc ensuite j'ai bien laissé sécher, j'ai repris le pinceau épais, donc le 8 ou le 10, et j'ai pris, donc, de la peinture qui n'est pas trop diluée, et j'ai posé, j'ai tapoté, de manière à avoir, à suggérer des formes de feuillage, donc voilà, après selon les essences d'arbres que vous les représentez, vous faites en fonction, vous prenez un pinceau plus fin, j'ai repris mon 2, et avec la teinte neutre, j'ai refait les troncs et les branches des arbres. Voilà, et ensuite en matière de détail, on va, on, là il n'y a pas de pose, par contre, il n'y a pas de temps de séchage, j'ai pris, j'ai géré en fonction de l'OGT, on fait quelques mouvements d'eau, et ensuite on prend du blanc, alors ça s'appelle du blanc de titane, qui est de l'aquarelle blanche opaque, vous pouvez prendre de la gouache blanche, vous pouvez prendre de l'encre blanche, vous pouvez prendre aussi un feutre blanc, voilà, il y a une quantité de choses qui fonctionnent, j'ai pris un pinceau fin, qui est du 1, et là, la principale difficulté, c'est d'arriver à diluer le blanc correctement, parce que si vous diluez trop, ça ne sert à rien, et si vous diluez pas assez, ça fait des pâtés, voilà, et à partir de là, j'ai fait, alors, dans l'eau, des traits horizontaux, qui suggèrent les mouvements de l'eau, enfin, des vaguelettes, plus exactement, donc vous voyez qu'au passage, j'ai effacé à un moment donné, les traits que j'avais fait, parce que c'est ce que j'avais laissé, quand j'ai pas mon soleil, et en fait, c'est plus simple de le faire comme ça, c'est beaucoup plus joli, du coup, il faut, c'est plus simple de faire le disque, sans tenir compte des reflets, alors, dans le ciel, ce sont des nuages, des passages nuageux, et dans l'eau, c'est des vaguelettes, de l'eau, voilà, des petites vagues, donc on fait ça, vous en faites autant que vous voulez, et il ne faut pas hésiter à repasser dessus, parce que forcément, c'est du blanc, et que selon la couleur sur laquelle, il faut qu'il y ait, entre autres, sur le gris, la teinte neutre, le blanc a du mal à rester blanc, voilà, j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous aider, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, et je vous dis à très bientôt, et je vous dis à très bientôt,